L'idée venait déjà de faire un atelier autour de l'hémodynamique invasive, avec notamment le cathétérisme cardiaque de Roi, car on constate deux choses. D'une part que la connaissance sur l'hémodynamique est importante, c'est probablement qu'elle redevient plus importante, parce qu'il y a d'une part des choses à connaître sur l'insuffisance cardiaque, AF préservée, qui est plutôt définie par des paramètres hémodynamiques, plutôt que sur des paramètres de fraction d'éjection, par exemple, parce qu'il y a un développement de thérapeutiques, que ce soit des médicaments ou des devices, qui ciblent l'hémodynamique, et notamment par exemple l'hypertension artérielle pulmonaire qui accompagne l'insuffisance cardiaque. La formation à l'hémodynamique au cathétérisme cardiaque de Roi est finalement très modeste, très faible. En cardiologie interventionnelle, c'est quelque chose qui est peu fait, qui intéresse assez peu quand même les coronagraphistes. Et donc, de fait, il y a un besoin de resensibiliser la communauté des incidents cardiaques, de les sensibiliser, de leur donner l'attrait, de s'investir un peu plus dans cette évaluation hémodynamique. Ce congrès annuel sur l'insuffisance cardiaque est un moment absolument clé de la communauté des cardiologues qui s'intéresse. C'est un moment d'échange absolument majeur qui permet, un, de se retrouver, deux, d'essanger sur nos pratiques, trois, de s'informer sur les dernières évolutions, sur les domaines qu'on ne maîtrise pas tous. Pour moi, c'est un des événements clés de mon année professionnelle.